Nous allons réfléchir ensemble comment faire un pas de plus envers ces personnes. Comment avancer, comment faire un pas de plus. Vous avez dans vos fiches, dans vos points de contact, un petit carton que je vous invite à prendre. Vous allez en avoir besoin pendant tout ce temps-là jusqu'à la campagne. Donc jusqu'en janvier vous allez en avoir besoin. Prenez soin de cette fiche, un pas de plus. Parce que pour toucher les cœurs de toutes ces personnes, pour que toutes ces personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu connaissent le Christ, et bien nous avons nous besoin de faire un pas de plus. Ce pas est celui qui est à notre portée. Parfois ce sera un pas de confiance. Ou parfois un pas d'audace, un pas de foi. Un pas d'obéissance, un pas d'adoration. Un pas qui est à notre portée. Le pas que je peux faire. Un pas qui est là devant moi, là où j'en suis. Et chacun, là où il en est, il aura à faire un pas de plus. Nous voulons suivre l'exemple de Jésus. Lui, il a fait un pas de plus, un pas de plus en quittant son trône de gloire, en quittant le ciel pour venir nous rejoindre. Un pas de plus pour rencontrer le lépreux sur un chemin. Un pas de plus pour rencontrer une Samaritaine au bord de son puits, et même un Zachée sur son arbre. Un pas de plus pour me rencontrer, moi, sur mon chemin à moi. Pour rencontrer Christelle sur son chemin à elle. Alors, comme le Christ, faisons-nous aussi un pas de plus. Ce pas pour accueillir l'Esprit de Dieu, qui nous fera connaître la puissance extraordinaire de notre Seigneur. Il nous fera sortir de nos murs, de nos zones de confort, de nos habitudes. Dieu nous guidera, nous guidera un pas après l'autre. Et ce pas que nous aurons à faire nous amènera plus loin. Plus loin, pour nous montrer quelque chose de plus grand. Alors, ensemble, osons faire un pas de plus. Un pas, et puis nous allons décrire quatre pas. Quatre pas qui sont là devant nous. Et pour décrire ces quatre pas, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Nous lirons les cinq premiers versets. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et les envoya devant lui deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande. » La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y. « Je vous envoie comme des agnons au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour faire des visites de politesse. Dans toute maison, vous entrerez. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Quatre pas qui sont devant nous et nous les prendrons, on en a déjà parlé la semaine dernière, nous continuons à en parler cette semaine et encore les deux semaines qui viennent. Le premier pas qui est là devant nous et dont parle ce texte, il s'agit de regarder. Voilà un impératif que Jésus pose. Regardez. Regardez autour de vous. Regardez cette moisson. Le deuxième pas, priez. Priez donc le maître de la moisson. Et allez. Allez, je vous envoie. Et puis un quatrième pas qui va nous concerner particulièrement, parce que ce quatrième pas va consister à inviter. Et inviter toutes les personnes vers qui le Seigneur va nous envoyer. Nous allons les inviter. Vous savez où nous allons les inviter ? À rejoindre nos groupes maisons. Mais comme nos groupes maisons vont être trop petits, parce que dans nos salons, tous ceux que nous allons inviter ne vont pas rentrer, alors il y en a qui vont ouvrir d'autres groupes maisons. Non ? Il y en a qui ont compté, il y a une personne qui a compté, elle m'a dit, j'ai que six chaises. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va inviter que six personnes ? Vous lui donnez une autre solution ? D'acheter des chaises. Voilà Stéphane ce qui te restera à faire. Pour ne pas te dénoncer. Acheter de nouvelles chaises, oui, d'autres chaises encore, pour que tous nos amis viennent. Et nous allons ouvrir nos maisons. Et nous avons invité nos amis dans nos maisons. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de croire. Elles ont besoin de l'amour de Dieu. Alors, revenons à ce premier pas que, voilà, Jean-Pierre nous en a parlé déjà la semaine dernière. Ce premier pas qui est de regarder. Jésus, il invite ses disciples, ses soixante-dix, et il leur dit, regardez, regardez, une grande moisson est peu de vouillée. Voilà une métaphore qu'il donne de ce qu'il voit, de ce qu'il nous invite à voir, à regarder autour de nous, pour voir qu'il y a une moisson, et que cette moisson, elle est grande. Quand on dit le mot moisson, ça veut dire qu'un travail a déjà été fait, non ? La moisson, c'est la fin, c'est le période de la récolte, la récolte qui est là, imminente. Il y a déjà un travail qui est accompli. Par cette image de moisson, la moisson qui est grande, Jésus est en train de nous dire, ouvrez les yeux, et vous verrez que Dieu, le Père, il est déjà à l'œuvre. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont déjà à l'œuvre. Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu, il n'attend pas après nous. Il agit. Il œuvre dans les cœurs, parce qu'il aime se révéler. C'est un Dieu de révélation. C'est un Dieu qui a décidé de se révéler à toutes ses créatures. Il a décidé de révéler sa personne, qui il est. Il a décidé de révéler son amour. Il a décidé de révéler son œuvre, son œuvre qui nous délivre, qui nous délivre du mal. Il a décidé de nous révéler son projet, de faire de nous ses propres enfants, de faire de nous ce royaume, le royaume de Dieu. Il est déjà à l'œuvre pour agir, agir tout autour de nous. Il est déjà à l'œuvre depuis le jardin d'Éden. Dieu est à l'œuvre. Vous vous rendez compte ? Dieu est à l'œuvre. Avant, on a entendu ces différents baptêmes, ces différents témoignages. Les gens sont touchés, les personnes sont touchées par l'amour de Dieu avant même de venir à l'Église. C'est bien la preuve que Dieu est à l'œuvre. Regardez autour de vous, c'est une moisson. C'est une moisson. Dieu est déjà à l'œuvre. Regarder consiste aussi à aller au-delà de soi-même, à ne pas juste nous regarder, nous, avec nos besoins à nous, notre Église à nous, nos programmes à nous. Mais aller au-delà de soi. Osez regarder ceux qui m'entourent. Osez regarder à mon collègue de travail, avec qui je bosse régulièrement. Osez regarder à ma copine avec qui je fais de la gym ou de la piscine. Osez regarder à mon voisin de palier, celui qui fait la fête souvent le samedi soir et qui tape sur les murs quand moi, je fais la fête et que je fais du bruit. Osez regarder à ceux qui habitent dans mon lotissement. Vous savez, ces voitures qui rentrent et qui sortent. Et j'aperçois à peine les personnes qui sont dedans. Je ne sais pas comment elles s'appellent. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Osez les regarder. Osez regarder à ma cousine que j'ai perdue de vue. Osez regarder à mon ami d'enfance, avec qui on rigole bien, mais osez les regarder. Regardez. Regardez-les. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit, là, pendant que je parle ? Vous savez, quand il y a des noms qui vous viennent à l'esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous les rappelle. Si pendant, là, aujourd'hui, pendant cette prédication, pendant cette semaine, pendant toutes les semaines qui viennent, il y a des noms qui vous viennent à l'esprit, osez prendre votre carton et inscrivez ces noms. Que ces noms ne restent pas juste dans votre esprit, que vous ne pensez pas juste à votre cousine éloignée pendant deux secondes, mais osez prendre ce carton et mettez son nom dans la première colonne. Ne pensez pas juste à votre voisin qui vous casse les pieds parce qu'il passe la tondeuse à 7h du matin le samedi, mais osez poser son nom aussi sur ce carton. Osez le poser et prenez le temps de les regarder. Quand vous les regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que je vois quand je regarde ? Des personnes qui vivent tranquillement leur vie sans rien demander à personne, sans besoin apparent, des personnes qui ont déjà entendu parler l'évangile. Là, je pense à ma cousine. Elle a déjà entendu tout de Dieu. Quand elle était gamine, elle a fait l'école de dimanche, elle a fait les scouts, elle a tout fait. Mais l'Église lui a tellement fait du mal qu'elle est très loin de tout ça. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle ne veut plus en entendre parler. Qu'est-ce que je vois ? Des personnes qui n'en ont pas besoin ? Des personnes qui ne veulent plus entendre parler de Dieu ? Qu'est-ce que je vois ? Des personnes qui sont tellement épanouies, tellement heureuses que je ne vais quand même pas les embêter avec Jésus. Vous arrivez de penser ça ? Franchement, on ne va pas les embêter. Le dimanche, dans la semaine, ils ont tellement de choses à faire. Et puis, ils ont une super moralité. Et on se dit, mais ils sont mieux que nous, ils n'ont pas besoin de nous. Et est-ce qu'ils n'ont pas besoin de Christ ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de Jésus ? Qu'est-ce que je vois ? Des personnes qui jamais ne viendraient à Jésus parce que leur cœur est trop dur, trop blessé, trop meurtri, trop indifférent ? Qu'est-ce que je vois ? Dans Jean, chapitre 4, verset 35, Jésus, il dit qu'il voit une moisson, et il voit une grande moisson. Et il dit, « Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites pas l'année prochaine, à la prochaine campagne. Ne dites pas dans 2 ans. Ne dites pas dans 3 ans. Ne dites pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites pas que c'est dans longtemps. » Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. Regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Et cette moisson, elle est grande. Alors oui, Jésus nous invite à regarder. À regarder à cette moisson qui est grande, à cette moisson qui est immense. Notre regard est tellement important. Il y a une histoire que je vous ai racontée trop, trop souvent, je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la raconter encore. C'est juste l'histoire d'un petit garçon de 3 ans qui va à la maternelle et qui rencontre un autre copain, un copain super sympa, un copain avec qui il se lit vraiment d'amitié. Et ce petit garçon s'aperçoit que son copain, il ne connaît pas Jésus. Et il rentre à la maison, tout étonné, et il dit à sa maman, « Mais maman, 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 je ne comprends pas. Et il y a Nicolas, il ne connaît pas Jésus. Et Nicolas, il n'aime pas Jésus. Il m'a dit qu'il n'aimait pas Jésus. Et il est juste étonné que cela puisse exister, qu'il puisse exister des gens sur terre qui ne connaissent pas Jésus. Et il me dit, « Mais pourquoi Nicolas, il n'aime pas Jésus ? » Et sa maman a répondu, « Mais si Nicolas n'aime pas Jésus, c'est juste parce que Nicolas, il ne sait pas. Il ne sait pas que Jésus l'aime. » Ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est la réaction de ce petit garçon face à cette phrase qui regarde sa maman et vraiment avec un visage tellement triste et qui lui dit, « Oh, le pauvre, le pauvre, il ne sait pas que Jésus l'aime. » Cette histoire date de 20 ans et elle me bouleverse jusqu'à maintenant parce que je crois que c'est ce regard que Jésus veut que j'ai envers toutes les personnes qui ne savent pas que Jésus les aime. « Le pauvre, il ne sait pas que Jésus l'aime. » « Le pauvre, alors, oui, on est peu, on est peu. » Je me sens peut-être trop petite pour aller dire au monde entier à tous ceux qui en ont besoin que Jésus les aime. Peut-être que ma liste, elle est trop longue et je me dis, « Mais comment je vais faire, comment je vais faire ? » On ne se sent pas qualifié, on se sent trop faible, pas assez légitime et je ne sais quoi d'autre. On se sent trop petit. Qu'allons-nous faire ? Ne pas endormir de la nuit ? Nous culpabiliser ? Ou aller, on ferme les yeux et on dit, on laisse ça aux autres ? Jésus, il dit à ses disciples, « Priez. » Priez. Quand tu es face à toutes tes connaissances, quand tu les as regardées et que tu as vues, tu as vu leur détresse parce qu'elles ne savent pas que Jésus les aime, alors au lieu de te culpabiliser, au lieu de fermer les yeux, au lieu de fuir, prie. Prie. Priez. changez cela en conversation avec Dieu, changez vos préoccupations en conversation avec Dieu, priez, priez, remettez cela à Dieu et dites, « Seigneur, Seigneur, va dire à Nicolas que tu l'aimes. » Et c'est la prière qu'il faisait tous les soirs. « Seigneur, Jésus, tu peux aller dire à Nicolas que tu l'aimes. » Et Jésus l'a fait. Il l'a fait. Priez. Prions ensemble, Seigneur, va dire à ma cousine que tu l'aimes. Seigneur, va dire à mon voisin que tu es le Seigneur du monde et que tu l'aimes. Seigneur, va dire, va dire à ma copine combien elle est précieuse pour toi. Va te révéler. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie du monde parce que je ne veux pas que cette moisson soit gaspillée. Je ne veux pas que ces personnes ne connaissent pas le Christ. Seigneur, s'il te plaît, envoie du monde. Envoie du monde pour dire à tous mes amis combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es Seigneur, combien tu es sauveur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, envoie. Envoie du monde envers ce jeune qui ne vient plus à l'église et qui a le cœur dur. Envoie du monde, Seigneur. Envoie ton esprit. Envoie des ouvriers. Seigneur, envoie du monde. Envoie du monde. Alors plus je vais prier cela, plus je vais prier pour mes amis, plus mon cœur va se transformer. Plus tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, de mon esprit, vont être transformés. Et alors, je vais être au diapason avec Dieu. Je vais lui dire, je vais lui dire, vas-y. Et Dieu va me dire, ouais, t'as raison, t'as raison. Si tu savais comme j'aime Nicolas, et si tu savais comme j'aime tous les Nicolas du monde, si tu savais, mais oui, tu as raison de vouloir que j'aille lui dire, que j'aille lui dire que tu l'aimes, que je l'aime, et je vais le faire. Alors je vais être au diapason avec le goeur du Père. Alors je vais ressentir dans mon cœur ce que le Père ressent pour toutes ces personnes, même pour mon voisin qui m'embête le samedi matin parce qu'il passe la tondeuse. Je vais ressentir dans mon cœur ce que le Père ressent, ce que le Père veut pour tous mes voisins. Je vais le ressentir. Et le Père va me dire, tu sais, lui, je l'aime. Tu sais, lui, je veux aller, je veux m'approcher de lui. Donc ce texte sur la moisson, dans Matthieu, il est rapporté d'une façon tellement, tellement forte. Dans Matthieu 9, il nous a dit qu'une grande foule venait voir Jésus et suppliait Jésus de les guérir. Il y avait des malades, il y avait des gens qui avaient plein de besoins. Jésus, il est dit qu'à la vue des foules, des foules immenses, Jésus fut rempli de compassion car elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Alors nous sentirons cette compassion qu'il y a dans le cœur de Christ à la vue de ces nombreuses personnes qui sont comme des brebis, sans berger. Imaginez, imaginez ce qui va se passer quand nous allons tous ensemble nous mettre à prier, à prier pour nos amis, à prier pour nos proches, à prier pour toutes ces personnes que Dieu nous a montrées. quand, dès cette semaine, dans tous nos groupes maisons, on va sortir chacun de nos cartons et on va prier. On va prier ensemble. Parce que notre regard sur eux a changé et parce qu'on veut les porter dans la prière. Paul était, se trouvait dans la ville de Corinth, dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Ils travaillaient ensemble, ils fabriquaient des tentes et ils annonçaient la parole de Dieu. Paul, Priscille, Aquilas et les disciples passaient du temps à prier, à prier Dieu pour la ville, pour la ville de Corinth. Mais dans cette ville, il y avait pas mal de problèmes, il y avait pas mal de difficultés et ce n'était pas toujours évident pour eux d'aller, d'annoncer la parole. Et voilà, dans son cœur à cœur avec Dieu, voilà ce que Dieu lui révèle. Voilà ce que, être au diapason avec le maître, voilà la révélation qu'il a reçue. Dieu qui lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, Paul. Parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Waouh ! Et le Seigneur va venir nous encourager et il va nous révéler le peuple nombreux qu'il a dans cette ville. Dans quelle ville ? Saint-Marcel-les-Valences. Qui dit mieux ? Valences. Qui dit ? Romand. Dans quelle ville ? Malissard. Saint-Péret. Guillau-Rengrange. Saint-Romain-de-Lerre. Livron. Bourg-les-Valences. Bourg-les-Valences. Porte-les-Valences. J'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux, même à Saint-Romain-de-Lerre. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Nous continuerons notre réflexion la semaine prochaine et les semaines d'après sur comment aller les deux autres pas. Mais faisons déjà ces deux premiers pas. Regardons comme Christ regarde. Prions. 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 Parce que nous voulons être de cette génération qui ose regarder et qui ose prier le Seigneur pour le peuple nombreux qu'il a dans chacune des villes où nous nous trouvons. Je vous invite juste à quelques minutes de méditation et de prière. Merci. Merci.